bonjour à tous cette semaine est synonyme de vacances pour certains d'entre vous je vous souhaite donc de très bonnes vacances et de bien en profiter pour les autres je vous souhaite bon courage pour le travail mais cette semaine c'est également le passage aux séances mensuelles et oui nous nous retrouverons qu'une fois par mois dès ce mois de juillet en revanche je compte sur vous pour peut-être refaire cette séance ou en reprendre d'autres pour garder une activité de manière régulière je vous souhaite une bonne séance et je vous laisse vous mettre en place sur votre tapis on commence debout on place les pieds largeur du bassin on détend les bras le long du corps fléchis légèrement les genoux rentre le ventre contracte le périnée on peut fermer les yeux et on inspire par le nez profondément et souffle par la bouche on vide bien toute l'air entre le nombril et lentement continue j'inspire je tire les épaules vers l'arrière colle les omoplates expire entre le nombril contracte le périnée encore j'inspire attention ce ne sont que les épaules qui vont vers l'arrière je ne creuse pas le bas du dos expire, relâche les bras le long du corps vide bien toute l'air expire et une dernière fois j'inspire on ouvre, on ouvre et expire, relâche et je vais rouvrir les yeux je garde la position et cette fois-ci travaille au niveau des cervicales j'inspire regarde vers le haut doucement expire contracte au niveau du ventre et ramène le menton au niveau de la poitrine je continue j'inspire je suis le rythme j'essaye de regarder le plus loin possible vers l'arrière peut-être et expire amène je mobilise quand au niveau des cervicales le dos ne bouge pas une dernière fois j'inspire j'ouvre et expire amène je garde la tête dans l'axe même chose sur le côté je vais inspirer et regarder derrière mon épaule j'inspire je regarde bien derrière expire amène de l'autre côté j'inspire expire amène on va continuer mes épaules ne bougent pas mes bras sont détendus le long du corps mobilisation que de la nuque et dernière fois je ramène je peux mobiliser les jambes les bras et je me replace toujours les jambes largeur de bassin je vais inspirer lever les bras en croix travailler un petit peu des épaules je les place expirant entre le ventre je vais étirer encore une fois dans cette position j'inspire étire les mains de chaque côté expire je relâche à la prochaine expiration je vais pivoter mon buste et là expire une main au niveau du bassin et l'autre vers l'arrière je maintiens pour que le bassin ne bouge pas expire et je regarde la main qui est derrière moi j'inspire dans cette position tire la main vers l'arrière souffle ramène j'inspire bras sur le côté et de l'autre côté je souffle mais la main sur mon bassin pivote vers l'arrière juste avec les épaules j'inspire dans cette position tire la main que je regarde et expire à main le bassin ne bouge pas on a une main on continue pour le maintenir au cas où j'inspire expire je bloque avec une main qui vote de l'autre et je la suis du regard j'inspire j'étire expire amène entre bien le nombril relâche dernière fois de l'autre côté j'inspire expire j'étire j'étire et je verrouille et ramène repose je vais venir attraper mes mains en croisant les doigts derrière le dos et je vais inspirer et décoller et décoller mes mains de mon dos j'inspire attention je verrouille bien mon dos ne se creuse pas ce ne sont que mes bras que c'est loin expire je relâche un peu j'inspire on gonfle la poitrine décolle les mains expire relâche contrôle la descente et une dernière fois j'inspire j'inspire et souffle relâche je ramène décroise les doigts et je me mobilise très bien on replace les pieds largement de bassin toujours et on va travailler la mobilisation au niveau des hanches et un gros travail d'équilibré j'inspire je lève les mains vers le haut expire je bloque au niveau du ventre et soulève un genou devant moi on met le poids du corps sur la jambe tendue au sol et je maintiens à chaque expiration je m'étire vers le haut et quand je souffle on rentre bien le nombril on contracte au niveau de la sangle abdominale je vais tenir sur trois cycles respiratoires et à la dernière expiration je descends les bras et mes genoux côtés doucement je fixe un point devant moi pour maintenir l'équilibre de même à chaque inspiration je peux tirer mes mains de chaque côté et à l'expi je verrouille bien au niveau du centre du corps trois cycles respiratoires et lors de la dernière expiration je vais pivoter vers l'avant tendre la jambe vers l'arrière position de planche c'est parti je m'allonge doucement je regarde vers le sol j'ai la tête entre mes bras et je maintiens également sur trois cycles respiratoires à chaque inspiration je m'allonge je m'étire et à la dernière expiration je contracte et ramène très bien on peut mobiliser les jambes et on va faire exactement la même chose de l'autre côté j'inspire je me grandis expire on bloque et soulève une jambe je maintiens j'inspire je me grandis expire entre le ventre encore deux fois dernière fois et à l'expi je pivote sur le côté ouverture de la hanche je fixe un point pour maintenir mon équilibre je peux étirer mes mains à chaque inspiration et à la troisième à l'expi je pivote en planche c'est parti doucement tend les mains devant la jambe derrière la tête entre les bras le regard vers le sol et je maintiens sur trois cycles les oreilles bien entre les coudes et là lors de la dernière expiration je ramène on peut enrouler un petit peu les épaules malgré tout elles travaillent nous allons refaire une dernière fois de chaque côté mais on va évoluer un petit peu on va rajouter une posture à la fin quand on est en position d'équilibre en planche je me mets dans l'autre sens pour bien visualiser la dernière posture on replace donc les pieds largeur de bassin et c'est parti j'inspire lève le bras expi lève le genou devant et on maintient je me grandis à l'inspiration on vide bien toute l'air lors de l'expi et on mémorise le chiffre de trois répétitions pour chaque maintien de posture dernière j'inspire et à l'espi descend les bras pivote le genou sur le côté on fixe toujours un point pour maintenir l'équilibre on étire les bras on tracte au niveau du ventre des fessiers et lors de la dernière expiration passage en planche c'est parti doucement mon regard est orienté vers le sol je m'aligne j'étire toute la colonne tête entre les bras et quand j'arriverai au bout de mon troisième cycle à l'expiration je vais plier le genou de ma jambe au sol et pivoter mes mains en direction du sol la jambe est toujours vers le haut je mets ma tête entre mes coudes et j'appuie sur les mains je m'étire j'essaye de garder un bel alignement entre les bras la colonne ma jambe je m'en tient toujours sur trois cycles respiratoires et à la dernière expiration je ramène la jambe tout doucement au sol je fléchis pour être en position accroupie je ramène les mains et je me relève tout doucement en déroulant le dos petit à petit j'enroule les épaules et on va faire la même chose de l'autre côté je me repositionne j'inspire, je me grandis j'expire, j'expire, on soulève un genou devant je maintiens je respire calmement j'inspire, j'inspire et on expie descend les bras pivote la jambe sur le côté on pense à fixer un point on maintient son équilibre on étire les bras de chaque côté on rentre le nombril et là l'expiration et à la troisième expiration on pivote en planche doucement la tête entre les bras le regard vers le sol on maintient sur trois cycles et à la dernière expiration on fléchit un petit peu la jambe et on bascule les mains en direction du sol c'est parti souffle pivote les mains vers le sol on pose et on tend la jambe vers le haut point de pied la tête est toujours entre les bras on regarde le pied qui est au sol pousse sur les mains et on maintient sur trois cycles à la dernière expiration on ramènera la jambe tout doucement on fléchit les deux jambes se retrouvent accroupies accroupies et cette fois-ci on ne remonte pas on pose les genoux au sol les fesses sur les talons et on va récupérer un petit peu j'inspire lève les mains expire je les descends de chaque côté encore deux fois à mon rythme j'inspire j'élève les mains vers le haut je regarde devant moi expire je les descends sur le côté allez une dernière fois j'inspire je tire dans le haut je tire dans le haut et souffle amène les bras ça fait du bien je vais poser mes mains devant j'écarte mes genoux et je vais venir prendre appui au niveau des pieds pour venir lever mon bassin vers le haut j'inspire et souffle en appui et on monte je vais mettre ma tête entre les bras et je maintiens un peu cette position à chaque inspiration je pousse fort sur mes mains mes talons peuvent se rapprocher du sol les fesses vont plus vers l'arrière et à l'expire je peux relâcher un petit peu si la tension est trop forte j'inspire je pousse bien la tête entre les coudes j'expire je peux relâcher un tout petit peu si ça tire et je maintiens petit à petit je ne suis plus obligé de relâcher lors des expirations maintenant un bras après l'autre je vais venir me placer sur les avant-bras je maintiens la position je plie un coude puis l'autre mes mains n'ont pas bougé je regarde en direction de mes pieds écarte bien mes mains pour stabiliser et je maintiens ça tire, ça tire si ça fait un petit peu mal derrière les jambes je peux fléchir légèrement les genoux sinon on tend on maintient sur trois cycles respiratoires et ensuite on va remonter un bras puis l'autre et je vais ramener les genoux au sol m'asseoir sur les talons je mets mes mains derrière on récupère je mets le poids de corps sur les mains on souffle calmement, on relâche et lors de la prochaine expiration je vais soulever mon bassin vers le haut j'inspire j'inspire et souffle lève le bassin pousse sur les mains on doit sentir l'étirement au niveau des cuisses des quadriceps et on repose doucement on revient dans la position précédente je remets mes mains vers l'avant et on va remonter dans cette position la tête en bas, les fesses en haut c'est parti, j'inspire et je souffle appuie sur les mains sur les pieds je replace ma tête entre les bras progressivement je regarde en direction de mes pieds et je reprends la position sur les avant-bras l'un après l'autre et je reprends la position sur les avant-bras puis je vais poser ma tête entre mes mains je vais dégager une main après l'autre donc la main prend la place du coude je suis en position de trépied j'essaye d'être stable entre ma tête et mes mains je maintiens si ça fait trop mal au niveau de la tête vous pouvez mettre une petite serviette les pliées de serviette ça fera une petite épaisseur en plus de votre tapis puis je vais ramener mes pieds en direction de mes mains petit à petit j'écarte puis je vais poser un genou et puis l'autre doucement l'un après l'autre pour maintenir l'équilibre et j'essaye de maintenir au minimum trois cycles respiratoires puis je vais reposer un pied puis l'autre un genou l'autre et je me relève doucement tout doucement et reprendre la même position de relâchement avec les bras vers l'arrière le poids de corps sur ces derniers je respire doucement je me détends et à la prochaine expiration je pousse sur les mains et lève le bassin vers le haut j'inspire et expire on soulève le bassin on pousse sur les mains et on maintient et on maintient on relâche et on bascule vers l'avant vous pouvez profiter vous pouvez profiter d'un petit instant pour vous réhydrater un petit peu et on continue la séance nous enchaînons ensuite en passant sur la position quadrupédique je rappelle les mains en dessous des épaules les genoux en dessous du bassin on va venir poser la pointe des pieds au sol et on va prendre contact avec les pieds la prise d'appui se fera au niveau des orteils pour soulever les genoux j'inspire et avec ce qui je pousse on contracte et pousse pour soulever les genoux on maintient l'alignement au niveau du dos ce dernier plat je pousse bien sur mes mains on maintient la position cette fois-ci sur 5 cycles respiratoires on en est à 3 encore 2 j'inspire je souffle un contracte bien au niveau du ventre entre le nombril et une dernière et à l'expire je repose doucement je détends les pieds les orteils je maintiens la position si vous avez un petit peu des douleurs dans les poignets vous vous redressez quelques rotations au niveau des poignets avant de se repositionner on vérifie bien l'alignement et on va reprendre la même position on va soulever du coup les genoux et en plus pour ceux qui peuvent on soulèvera une jambe en alternance donc le mouvement lors des expirations sinon on maintient déjà la position initiale c'est déjà très bien j'inspire souffle pousse sur les pieds et les mains décolle les genoux j'inspire et à l'expire on contracte et on peut tendre une jambe je rappelle sinon on maintient j'inspire souffle ramène on va faire de l'autre côté j'inspire souffle on tend j'inspire j'étire la jambe et souffle ramène on va le refaire on va le refaire une fois de chaque côté souffle et tend je regarde bien en direction de mes mains on aligne la coloc et dernier j'inspire et souffle tend j'inspire j'étire et souffle ramène et je pose je repose les pieds les talons hop et je tends les bras devant j'étends bien les bras vers l'avant je détends les épaules et je vais prendre appui sur mes mains faire le dos rond je vais remonter en position quadrupédique avec le dos rond je reviens, je reviens et je vais venir poser le bassin au sol je regarde vers l'avant très bien si ça étire de trop dans le bas du dos prenez l'option sur les avant-bras et pour le retour hop le dos rond et je reviens en position sur les talons on va faire des va-et-vient j'inspire, je vais vers l'avant donc je maintiens le dos rond et là dans l'autre sens on maintient et je reviens dos rond et je m'arrête dans cette position je vais garder les mains au sol vérifier l'alignement et là on va travailler avec la planche la position de planche de possibilité soit sur les pieds soit sur les genoux toujours en veillant à l'alignement du corps on serre bien au niveau de la sangle abdominale on ne creuse pas dans le bas du dos dans un premier temps on va maintenir entre 3 à 5 aspirations la position à vous de voir en fonction de votre état de forme je rappelle genoux ou sur pied on inspire et on va monter à l'expiration je souffle, je monte je regarde en direction de mes mains et c'est parti j'inspire par le nez souffle par la bouche on essaye de tenir jusqu'à 3 au minimum voire jusqu'à 5 si vraiment ça devient difficile si je suis sur les pieds je prends l'alternative sur les genoux mais je ne m'arrête pas par rapport aux challenges que je me suis donné à la dernière expiration je repose doucement je peux récupérer en me redressant je mobilise les poignets et on reprendra la position en planche et comme tout à l'heure on aura l'option de ramener un genou près du coude du même côté en alternance les mouvements se font toujours lors de l'expiration on maintient lors de l'inspiration ce mouvement se fait aussi bien avec l'option sur les pieds que sur les genoux c'est parti j'inspire et à l'expire je monte soit sur les pieds soit au niveau des genoux j'inspire j'inspire et souffle ramène un genou vers le coude j'inspire souffle ramène la même chose de l'autre côté j'inspire souffle j'inspire je maintiens souffle ramène on va le faire encore une fois je monte l'option sur les genoux j'inspire souffle on ramène je maintiens souffle ramène d'un côté on ramène doucement on verrouille bien la sangle abdominale et voilà je repose les fesses sur les talons j'écarte légèrement les genoux pour laisser la place au ventre entre ses jambes détends les bras devant front au sol et je vais faire des petits balancers de droite à gauche je détends je vais reprendre appui sur mes mains et me redresser doucement je vais me mettre en position assis main sur les genoux je vais laisser basculer le poids de corps vers l'arrière je détends au niveau des bras et tout doucement je vais chercher l'équilibre pour soulever les pieds et je trouve cet équilibre je maintiens une fois que j'ai trouvé cet équilibre je vais lâcher les mains en les gardant à proximité de mes genoux et maintenir sur 5 cycles respiratoires quand je suis prêt on commence je détache une main l'autre et c'est parti j'inspire expire entre bien le nombril et on continue on essaie de tenir au moins sur 3 cycles respiratoires si ça devient dur on remet les mains au niveau des genoux et si on peut on va jusqu'à 5 je regarde loin devant moi et à la dernière expiration je remets les mains sur les genoux repose les pieds et me redresse je me grandis je souffle relâche j'inspire j'inspire je me grandis et relâche je vais reprendre la position main sur les genoux poids du corps vers l'arrière je cherche le point d'équilibre doucement et cette fois-ci quand je vais décoller mes mains je vais faire des petits battements avec mes bras pareil que tout à l'heure je maintiens les petits battements lors des 3 cycles respiratoires voire jusqu'aux 5 je détache doucement les mains et c'est parti petit battement on est au 3 cycles maintenant si ça tire de trop on arrête on repose les mains sinon on prolonge jusqu'au 5ème qui arrive donc je replace les mains sur les genoux et me redresse doucement écarte légèrement les genoux j'inspire je me grandis souffle laisse tomber le dos vers l'arrière je refais j'inspire je me grandis et souffle relâche et dernier petit enchaînement je retrouve mon point d'équilibre et cette fois-ci quand je vais détacher les mains on tendra en alternance une jambe après l'autre le mouvement toujours lors de l'expiration on le fera deux fois de chaque côté je détache les mains j'inspire et souffle tend une jambe j'inspire souffle ramène même chose de l'autre côté discuter doucement 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 très bien les mouvements lors de l'expiration, on maintient, on aspire. Une fois que j'ai fait les deux de chaque côté, je repose. Je vous laisse vous allonger sur le dos, sur votre tapis. On va tendre les bras au-dessus de la tête et étirez pieds et mains, j'inspire, je me grandis, souffle, relâche. Je continue, j'inspire, je me grandis et souffle, relâche. Une dernière fois. Et souffle, je ramène les deux genoux au niveau de ma poitrine. J'inspire et souffle, ramène les genoux. Ça peut légèrement décoller au niveau des fessiers. J'inspire, relâche un petit peu. Expire, vide bien toute l'air et ramène les genoux au plus proche de moi. Je relâche. Je vais passer mes deux mains à l'intérieur de mes genoux et attraper mes chevilles. Je vais lever les pieds et tirer avec mes mains pour ramener les jambes, les genoux vers moi. Si je peux, je peux essayer d'attraper au niveau des orteils pour avoir un petit peu plus de prise et ramener encore plus les genoux en direction du sol. On va effectuer des petits balancers à droite, à gauche. doucement. Ça détend au niveau du bas du dos et je continue le travail. Très bien. Je vais relâcher doucement. Maintenir les jambes surélevées. Deux possibilités. On va évoluer la posture. On va soulever le bassin. On va profiter d'un élan avec les jambes pour mettre les mains au niveau du bassin et soulever le bassin, lever les jambes. Si cette position est trop inconfortable, vous restez sur la position précédente en maintenant les pieds du cou le plus possible. Je me repositionne. Mains au niveau du bassin. Un petit mouvement d'élan des jambes de l'arrière vers l'avant. Je souffle et je monte. Je plie les genoux dans un premier temps. Très bien. Je trouve mon équilibre. Je stabilise mon bassin dans mes mains. Je plie les genoux. Je relâche les jambes. Et une fois que j'ai cet équilibre, petit travail au niveau des jambes. Mes jambes sont légèrement écartées. Et je vais tendre ces dernières. Jusqu'à la pointe des pieds. On va serrer les jambes. Toujours tendues. On maintient calmement. Les petits challenges. On va essayer de monter les jambes tendues vers le haut. Les pieds progressivement vont aller s'étirer vers le plafond. Et ensuite, on maintient la belle position de chandelle. Avant de redescendre. Une fois revenu, on plie les genoux. Relâche de chaque côté du visage. On détend les pieds. Et on va relâcher doucement les mains. Et laisser retomber le bassin. On maintient avec les mains sa coulisse. Et on déroule. On pose les pieds au sol. Et on va venir mettre les bras en croix. Et laisser tomber un genou. Puis l'autre sur un côté. Et je vais regarder de l'autre côté. Je peux fermer les yeux. Je me détends. Les épaules sont ancrées dans le sol. Plus qu'aucun muscle ne se contracte. Puis je vais tendre la jambe supérieure. Celle qui est en haut. Je l'attends. Devant mon ventre. Je regarde toujours du côté opposé. Et je vois si je peux attraper cette jambe tendue. Avec la main qui est du même côté. J'attrape le bout de pied et les orteils. Puis je relâche. Je mets la jambe qui est tendue. Je vais mettre mon pied au niveau du genou de la jambe qui est pliée. Je remets ma tête dans l'axe. Et je ramène l'ensemble de mes jambes au centre. J'attrape le genou sur lequel repose le pied. Et ramène vers moi. J'inspire et à l'expire, je peux essayer de ramener un petit peu plus. Je détends bien mes jambes. Le haut du corps est détendu. Et je relâche doucement mon genou. Fais descendre le pied. Remets les bras en croix. Et je bascule les genoux de l'autre côté doucement. Je regarde au côté opposé. Je peux fermer les yeux. Je relâche. Je tends la jambe supérieure devant mon ventre. Et si je peux, je l'attrape avec ma main. J'attrape le bout des orteils. Je détends toujours. Relâche le haut du corps. Je lâche le pied. Pose le pied de la jambe tendue sur le genou de la jambe pliée. Je mets la tête dans l'axe. Et je ramène les jambes dans l'axe également. J'attrape le genou de la jambe sur lequel repose le pied. Et je ramène vers moi. J'inspire. Souffle. Ramène un petit peu plus contre moi. Encore. Et une dernière fois. Je relâche doucement. Retire le pied du genou. Je vais mettre mes mains sur les genoux. Et profiter de l'élan pour me redresser. Et pour terminer, vu qu'on est dans le relâchement, je me mets sur mes genoux, les fesses sur les talons. La tête au sol. Les mains en direction des pieds. Et je relâche les épaules de chaque côté. Je me relâche quelques instants. Je peux ouvrir un petit peu les genoux pour bien laisser passer le buste entre les jambes. Ça peut être plus confortable. Et on profite quelques secondes de détente. On écoute la musique. Et on détend tous les muscles. Puis, tout doucement, on va mobiliser les doigts. Les mains. Puis, remettre les mains de chaque côté de la tête. Poussez sur ces dernières pour se redresser. Doucement. Ouvrir les yeux. Quelques mouvements de bras vers l'arrière. J'inspire. Souffle, descend. Le dos bien droit. Une dernière fois. J'inspire. De l'avant. Souffle vers l'arrière. Et la séance est terminée. Et je vous donne rendez-vous dans 4 semaines. N'oubliez pas que vous pouvez répéter cette séance plusieurs fois. Vous donner des petits défis de posture à relever. ou de reprendre des séances plus anciennes. Allez, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.